A où ? A où ? A où ? T'es où ta tesse 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 ? Le cri de guerre est lancé, le combat peut commencer. Les Gaulois passent à l'attaque, mais les enfants de Montier-Anderre ne se laissent pas faire. Le temps des Gaulois semble beaucoup les amuser. On pouvait se battre et puis il y avait plein de choses que j'aimais bien. C'est sympa de se battre ? Oui. Ça fait mal, non ? Des fois, oui. Et ici, pas de folklore, cette reconstitution se veut la plus fidèle possible. Un combat comme on en faisait au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est bien, vous allez gagner ! Là, les enfants ont été transportés 2000 ans dans le passé et ont retrouvé les techniques de combat qui ont pu être prêtées aux Gaulois et qui ont notamment été reconstituées grâce à l'archéologie et grâce aux sources historiques comme les fameux commentaires de la guerre des Gaules par Jules César. Au pied des remparts, les artisans aussi travaillent comme autant des Gaulois découpent du bois, fabriquent de cordages et un peu plus loin, les gladiateurs entrent dans l'arène. Pour les enfants et leurs professeurs, c'est l'occasion de sortir des livres d'histoire. Ça donne vraiment du sens un petit peu à ce qu'on voit. C'est beau de voir une mosaïque, une fresque, mais lorsqu'on voit pour de vrai une reconstitution avec des vraies explications, c'est vraiment important pour eux. Avec ce premier printemps de l'archéologie, la ville de Saint-Dizier continue de faire vivre cette discipline, une discipline déjà très ancrée dans la culture des habitants. Au travers d'une classe patrimoine, par exemple, dans notre quartier, zone sensible, mais aussi au travers d'un public très nombreux quand on fait des fouilles archéologiques programmées sur le site d'Ecrassé. Et en fait, la population de Saint-Dizier s'approprie l'archéologie au travers de la recherche de son histoire, de ses racines, et je trouve que c'est très intéressant. Reconstitution historique, mais aussi conférences et projections de films, ce premier printemps de l'archéologie est à découvrir à Saint-Dizier tout au long du week-end. Sous-titrage ST' 501